alors je passe au sujet suivant les éclairages normalisés donc les éclairages normalisés si vous avez une lampe assez connue dans le monde des arts visuels graphie light de color confidence et ça permet quoi ça permet de transporter c'est transportable et de visualiser tout objet ou photo graphisme couleur ou noir et blanc d'ailleurs aussi le visualiser correctement grâce au fait que c'est un éclairage qui simule bien la lumière du jour en fait donc pour juger de la qualité de ce qui sort d'une imprimante jet d'encre par exemple il faut pas utiliser l'éclairage ambiant les tubes fluorescent vous avez au plafond c'est pas bon on en a parlé hier pourquoi c'est pas bon il faut pas utiliser l'éclairage de la lumière du jour de l'extérieur parce que suivant le moment de la journée suivant la saison suivant la géographie où vous trouvez l'éclairage n'est pas le même donc on utilise un éclairage normalisé comme celui ci alors je le branche voilà et alors vous voyez que ce sont des tubes fluorescents on a dit hier que les tubes fluorescents ce n'est pas génial mais c'est des tubes fluorescents ici haut de gamme donc c'est quand même valable ça simule bien sans trop de pic d'énergie sur la courbe spectrale du tube fluorescents ça simule bien la lumière du jour voilà elle est livrée avec un support qui doit être dans la boîte d'ailleurs un support gris qui permet de poser ce que vous visualisez vous poser sur le sport gris pour que évidemment ça ne le support de la table la couleur de la table sur laquelle vous posez la la lampe il faut pas qu'elle influence la perception donc voilà on a un support gris qui va permettre de mieux visualiser les couleurs des photos qu'on met en dessous d'accord donc super intéressant transportable chez les clients cette lampe cette lampe qui permet d'avoir un éclairage normalisé alors en ce qui concerne les les systèmes un peu plus évolué mais fixe je vous montre ici ça s'appelle des caissons de visualisation oui c'est complet dès qu'on veut contrôler la couleur et être un peu pro au niveau la couleur c'est c'est complet il ya les sondes il ya les éclairages donc you viewing booth caissons de visualisation voilà et ils sont un peu plus évolué que la lampe évidemment parce qu'ils permettent éventuellement de faire simuler plusieurs éclairages vous allez pouvoir simuler un éclairage lumière du jour chaud normaliser des 65 ou un plus froid enfin voilà il ya généralement plusieurs sources d'éclairage à l'intérieur qui se mélangent pour faire un éclairage vraiment de très haute qualité donc c'est ce qu'on utilise voilà par exemple un exemple de studio dans lequel on a d'un côté l'écran on espère qu'il est calibré évidemment et puis on a de l'autre côté des épreuves ou des originaux qu'on corrige voyez qu'il en existe de toutes les tailles et on les rencontre aussi chez les imprimeurs puisque à la sortie de la presse ils prennent en cours d'impression d'un original ils prennent une impression ils la visualisent en éclairage normalisé pour juger de la qualité voilà un exemple de correction couleur encore voilà mais oui parce que bon quand on fait de la correction couleur pour en essayant de se conformer un original il faut quand même le visualiser l'original sous une bonne lumière avez vous des questions là dessus alors si vous êtes déjà allé dans des foires genre photokina ou droupa ça vous dit quelque chose des deux ça vous dit rien photokina c'est la plus grande foire consacrée à la photographie au niveau mondial et une chance c'est pas à las vegas c'est à cologne c'est tout près d'ici en deux heures on y est donc c'est vraiment très intéressant c'est monstrueusement grand je vous dis c'est la plus grande foire mondiale consacrée à la photographie c'est tous les deux ans à cologne oui parce qu'en fait en allemagne il ya quand même une traduction une tradition de la photographie en fait donc je vous montre le site ici et c'est en 2018 la prochaine édition du 25 au 30 septembre 2018 bon alors qu'est ce qu'ils disent au niveau du nombre d'exposants je ne sais pas s'ils vont l'indiquer ici le nombre d'exposants mais c'est assez monstrueux fait à mon avis à vue d'oeil il doit y avoir 400 ou 500 exposants c'est pour la photographie les nouveautés photo c'est pour les photographes c'est la photo qui n'a maintenant pour les graphistes il ya l'autre foire qui elle est tous les quatre ans bon la photo qui n'a c'est aussi pour les graphistes mais vous avez ici une foire qui est plus orienté impression monde de l'impression tous les quatre ans c'est aussi la plus grande foire mondiale c'est tous les quatre ans à dusseldorf même chose c'est la même distance que cologne à peu près donc on a vraiment de la chance donc la prochaine la prochaine elle est quand ils la mettent là voilà en 2020 voilà juin 2020 pendant dix jours c'est monstrueusement gros c'est le plus le plus grand rassemblement mondial au niveau de des techniques d'impression ils vont même jusqu'à installer des presses des presses immenses qui font plusieurs dizaines de mètres de longueur il les installe dans les halls d'exposition intéressant aussi pour les photographes si vous avez l'occasion donc je sais que pch organise des cars qui vont vers ces salons en tout cas vers photokina c'est sûr donc si vous avez l'occasion ça ça vous coûtera moins cher l'entrée parce que bon ils vont avoir un prix de groupe et en plus vous serez pendant trajet dans un quart avec des photographes vous allez pouvoir discuter donc éventuellement je c'est pas le seul homme c'est parce que je sais que le fond proposer des voyages en car jusqu'au foire de la photographie photokina et peut-être même trou pas je ne suis pas certain il faut voir